Clovis Lebaille pour Antoine Astoy, deux jeunes joueurs, casquette vissée sur la tête. Ils assurent la conduite du jeu à la section paloise. Pau débute à Montpellier ce vendredi. L'équipe bernaise aimerait d'ailleurs changer de casquette après une saison passée en top 14 en position de relégable. Face à l'un des favoris, Pau devra tenir le choc. Si je compare la saison dernière, on est beaucoup plus en place au niveau de la structure et de la façon dont on veut jouer. C'est un avantage en sachant qu'on a pu faire trois matchs amicaux, ils n'en ont fait qu'un. Je pense qu'on ne pourra pas se cacher derrière un manque de préparation vendredi. Ça va être un peu une découverte. On s'est concentré sur ce qu'on avait à faire. On a pu faire nos matchs de préparation et engranger de l'expérience et des automatismes sur ces matchs de préparation. Il va falloir le retrouver vendredi soir. Une des certitudes palois, c'est la forme du pack. Les trois matchs amicaux ont confirmé la force de la mêlée. Des données sportives, mais on ne peut pas oublier le contexte sanitaire après six mois sans rencontre officielle. Je crois qu'il faut vraiment mesurer le fait qu'on ait la chance de jouer au rugby. Même si les choses sont limitées, demain ça peut être un huis clos. On sait que l'économie est en danger. On sait aussi qu'il y a des gens aujourd'hui qui meurent de cette maladie-là. Je pense qu'il faut prendre les choses de manière assez raisonnable et de se dire qu'aujourd'hui on est des privilégiés et on a la chance de pouvoir le faire. Ce mercredi, on apprend qu'il y a deux cas de coronavirus à Montpellier. Pour l'heure, le match de vendredi n'est pas remis en cause, sauf si un troisième cas a été révélé.